Hey, coucou, coucou, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, ici Moonlight, Moonlight ASMR, comment est-ce que vous allez ? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée, je suis extrêmement contente de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo FAQ où je vais faire du soft spoken, donc je vais parler à voix haute et en même temps chuchoter un petit peu. J'espère que ça vous plaira, j'en ai pas fait souvent ce genre de vidéos, donc voilà, je vous ai demandé sur mon Instagram que je vais vous mettre juste ici de me poser un tas de questions, toutes les questions que vous pouvez vous poser et j'ai eu pas mal de questions, donc j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais y répondre tout de suite, tout simplement dans cette vidéo. C'est une vidéo toute simple et j'espère que ça vous plaira et si vous avez d'autres questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires et je ferai peut-être une FAQ partie 2, voilà. J'ai déjà fait pas mal de FAQ d'ailleurs sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets une FAQ que j'ai faite il y a quelques années déjà, juste ici. Allez c'est parti, on commence avec la question. Une question qui m'a été beaucoup 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 demandée, c'est quel âge as-tu ? Il me semble que j'avais répondu de nombreuses fois à cette question, mais j'imagine qu'il y a des nouveaux et des nouvelles sur la chaîne, d'ailleurs bienvenue. J'ai 23 ans, je suis née le 9 juin 2000, le 9 juin 2000, donc voilà. Deuxième question, quel est ton film préféré ? Alors mon film préféré, très bonne question, j'ai pas mal de films en tête, mais si je devais en choisir un, je dirais intouchable. J'ai beaucoup aimé ce film, très touchant, j'imagine que vous l'avez déjà vu. J'ai aussi beaucoup aimé la Boum avec Sophie Marceau et la Tour Montparnasse Infernale, que j'adore, qui est franchement une pépite, trop marron, avec Eric Ramsey. Je vous invite vraiment à aller le voir si vous voulez passer une bonne soirée et rigoler. Donc voilà. Combien de temps mets-tu environ pour faire les bougies ? Alors donc ça c'est une abonnée sûrement qui connaît ma marque de bougies, qui adore tout ce monde. Je pense que vous connaissez ma marque, je vous avais fait la présentation et tout, je pense que vous savez très bien que je fais des bougies. Alors combien de temps environ je mets pour faire les bougies ? Alors ça dépend de quelles bougies je fais, il y a beaucoup, 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 beaucoup de sortes de bougies différentes. On va prendre pour exemple, écoutez, celle-ci. Celle-ci, qui est la bougie Moonlight. Pour cette bougie-là, je mets environ, je dirais, c'est très compliqué en fait, le temps de couler la cire. Ensuite, il faut attendre que la cire se fiche. Et puis ensuite, il faut, avec un appareil spécialisé, refaire fondre la surface, poser les petites pierres, juste là. La lune, les pierres ici aussi. Ensuite, il faut mettre l'étiquette, faire les photos et mettre sur le site internet, faire la promo sur Instagram. Donc si, on prend juste la confection de la bougie, je dirais, 30 minutes. Mais c'est très compliqué de dire comme ça parce que chaque création est unique et différente. Donc voilà. Alors, prochaine question. Alors, je suis venue vivre en France, donc pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 2 septembre, j'ai emménagé le 2 septembre. Et la raison principale, la première raison, il y en a plusieurs, mais la première raison, c'est que les prix en Belgique, pour les appartements, les maisons, sont très 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 élevés. C'est vraiment 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 cher. Enfin, pour mon budget, ça devenait vraiment compliqué et je ne trouvais rien qui me plaisait, sachant que la Belgique était assez petite. Et c'est très compliqué de trouver quelque chose qui correspond. Donc ça a été la raison numéro 1 que j'ai commencé du coup à regarder sur les sites de recherche de logements français. Et la deuxième raison, c'est que j'avoue m'être un petit peu lassée de la Belgique. Et au niveau du temps en Belgique, il pleut beaucoup, on ne va pas se mentir, il pleut vraiment vraiment beaucoup. Et pour avoir été de nombreuses années en France, je sais qu'il y a beaucoup plus de soleil en France. Donc ça, c'est une des raisons aussi. Et pour finir, je dirais la mentalité. En Belgique, j'ai l'impression que les gens sont peut-être moins ouverts à la discussion. Ils sont peut-être un peu moins solaires. Et ici, je sens vraiment une différence. C'est tellement plus facile de parler avec les gens ici. Ils sont tellement gentils, serviaux, prêts à aider. Donc voilà, on va dire que pour ces trois raisons-là, je suis vaguée en France. Prochaine question. Tu travailles dans quoi ? Alors ça, c'est une bonne question. Et on me la pose très 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 régulièrement. C'est marrant. Parce que ça paraît évident que mon travail, c'est YouTube. Mon travail principal, c'est YouTube. Donc les vidéos ASMR, c'est mon job principal. À côté de ça, j'ai ma boutique de bougies. Candle to the moon. Et voilà. Et à côté de ça encore, de temps en temps, j'ai des contrats avec des marques de vêtements, de plein de choses différentes. Donc je suis aussi modèle photo à mes heures perdues. Lorsque l'opportunité, ça fera moi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Quel est ton voyage de rêve ? Alors mon voyage de rêve, j'en ai pas spécialement. Il y a beaucoup d'endroits évidemment que j'ai envie de découvrir. Peut-être bien la Colombie, le Brésil. J'aimerais faire le Japon, l'Italie, la Suisse, la Finlande. Ouais, je dirais peut-être la Finlande pour voir les heures boréales. C'est l'un de mes rêves. Donc on va dire la Finlande. Comment se passe la vie en France ? Grosse différence depuis que tu as déménagé. Eh bien ça se passe très bien. Il y a de grosses différences, oui. Et non, à la fois. On va dire que, bon, c'est pas l'autre bout du monde, c'est à côté. Il y a des différences, comme je l'ai dit juste avant, au niveau des mentalités, au niveau des discussions aussi. Les gens sont très ouverts. Et ça se passe super bien. Je me sens super bien. J'ai enfin mangé moi. Et voilà. Pour répondre à ta question, ça se passe super bien. Et je ne regrette pas du tout. Question toute simple. Mais merci de me l'avoir posée. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Eh bien, je vais très bien. Merci à eux de me poser la question. Je vais très, 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 très bien. Le fait de vivre seule, et d'avoir enfin chez moi, de pouvoir m'éclater au niveau de la décoration, de manger quand j'ai envie de manger, tous ces petits détails-là, me font me sentir très heureuse. Et je me rends compte que j'avais besoin de ça. La solitude, ça a été quelque chose qui m'a toujours fait peur. Le fait de vivre seule et le silence. Ça m'a toujours fait très peur. Et au final, c'est ce dont j'avais le plus besoin. Et je ne me rendais même pas compte. Donc voilà. Je vais très bien, vraiment. Quel est ton apéritif préféré ? Bonne question. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime manger. J'aime la nourriture. J'aime la bonne nourriture. J'aime les fast-food aussi, de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Mais mon apéritif préféré, je dirais que c'est les... Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vous mettrai une photo ici. Les petites bouchées chaudes. Vous voyez qu'on met dans le four, là. Il y en a avec du volo vent à l'intérieur. Il me semble qu'il y en a des fois avec une petite sauce bolo. C'est tellement bon. Donc mon apéritif préféré, je dirais que c'est ça. Quand tu fais une séance d'ASMR pour nous, que ressens-tu ? Les mêmes frissons que nous ou rien du tout ? Alors, quand je fais une vidéo ASMR pour vous, je ressens un bien-être. Mais bien avant de commencer à filmer, je me sens apaisée à partir du moment même où je commence à allumer mes lumières, à allumer mes LED, à me mettre en condition, à me maquiller. Et ça commence déjà à ce moment-là, bien avant de filmer. Et pendant que je filme, non, je n'éprouve pas de frissons de temps en temps quand j'ai les écouteurs, quand j'ai le retour du micro, oui. Mais là, par exemple, tout ce que je ressens, c'est une relaxation intense, personnelle. Et surtout, l'envie irrépressible de vous détendre et même de vous endormir. Donc, on va dire que ça me relaxe énormément. Et une question qui revient également beaucoup, est-ce que tu regardes tes propres vidéos pour te relaxer ? Non, pas du tout. Il est possible que certaines personnes le fassent, se relaxent avec leurs propres vidéos, mais pas moi. J'ai plus ce côté perfectionniste. Quand je regarde mes vidéos, en mode, ah, j'ai oublié de faire ça, oh, la lumière, là, c'est joli. Ah, ma coiffure, ça ne ressemble à rien ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas du tout l'esprit, en mode, je vais me relaxer en m'écoutant. Pas du tout. Non, ça ne me relaxe pas du tout. Quelle est ma couleur préférée ? Alors, ma couleur préférée, c'est le bleu. J'aime le bleu. C'est une super belle couleur. Et d'ailleurs, je pense que vous le voyez dans la plupart de mes vidéos, souvent, je mets des couleurs dans les tons très bleutés. J'aime vraiment la couleur bleue. Voilà. Et vous, du coup, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre couleur préférée ? Alors, encore une question par rapport à la France. Deux choses que tu aimes de la France et deux choses qui te manquent en Belgique. Alors, on va commencer par ce qu'il me manque en Belgique. Je dirais l'éprite et le biqui. Ouais, un bon biqui. Je vous ai dit que j'avais la nourriture. L'éprite et peut-être me balader dans Bruxelles. Ça ne me manque pas, mais on va dire que c'est les deux aspects positifs que j'aimais en Belgique. C'était se balader sur la belle et grande place de Bruxelles. Très jolie. Voilà. Et peut-être aussi les boîtes de nuit. Je sortais beaucoup quand j'étais en Belgique. Et il y a plein de boîtes de nuit. Franchement, à Bruxelles, il y a de quoi faire. Bon, voilà. J'ai répondu à certaines de vos questions. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez toutes les interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je ferai une partie de Si ça vous dit. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Peu importe. Et on se dit à très bientôt. À bientôt.